ça fait maintenant cinq jours que je suis parti en voyage donc j'étais aux états unis pour mon groupe mastermind donc j'y vais deux fois par an et bah franchement pour être honnête j'aime de moins en moins voyager tout seul en fait j'aime toujours autant le mastermind parce que j'apprends énormément j'apprends chaque fois un peu plus et mes liens avec les membres du mastermind se resserre de plus en plus donc ça c'est vachement chouette parce que il y a vraiment une amitié qui s'installe par contre le fait de voyager seul ça me plaît de moins en moins tout simplement parce que mon épouse marina mais regardera pas cette vidéo parce que je pose trop de vidéos pour elle mais en fait elle me manque tout simplement là je suis à londres en correspondance et c'est de moins en moins plaisant quand je sais pas quand t'es marié de voyager tout seul et quand on aura un enfant ce sera encore plus compliqué j'imagine genre de voyager à deux de laisser l'enfant je vous dis ça pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait faut qu'on comprenne quelque chose c'est que nos ambitions nos rêves ils évoluent avec le temps mais ils évoluent pas avec le temps quand on fait rien ils évoluent avec le temps en fonction de ce qu'on fait la première fois que je suis allé aux états unis j'étais en mode ouais c'est trop bien je fais ça tous les mois et en fait au fur et à mesure maintenant moi j'ai envie de voyager avec ma femme même pour le travail et plus tard avec nos enfants quand on en aura et pourquoi je vous partage ça c'est parce que je connais beaucoup de gens qui ont pas de rêve pas de désir pas d'aspiration pas d'ambition et qui ont l'impression que d'autres ont des rêves d'autres ont des ambitions mais pas eux et qu'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a des rêves et des ambitions c'est en fait quelqu'un qui passe à l'action moi je pourrais pas savoir que mon rêve c'est de voyager avec ma femme et avec mes enfants si je voyage pas déjà tout seul parce que quand j'étais célibataire c'était vraiment mon kiff quoi et c'est quand j'ai vraiment voyagé avec ma famille je pense que je me rende compte que en fait j'ai peut-être plus envie de voyager j'ai envie d'avoir une belle maison d'être tranquille de vivre une vie pépère on peut pas savoir d'avant ce que notre coeur désire dans 5 ans 10 ans 20 ans théoriquement il faut passer par l'action et c'est pareil pour l'entrepreneuriat aujourd'hui par exemple si vous me dites wallingen tu peux gagner un million avec ton entreprise ça me donne pas envie en fait mais au fur et à mesure que je gagne plus le jour où je ferai un chiffre d'affaires de 500 mille euros là je vais me dire en fait un million ouais pourquoi parce qu'on a aussi alors il ya deux choses soit on ne sait pas ce qu'on ne sait pas je peux pas savoir quoi il ya dix ans je pouvais pas savoir que je voulais créer un business et voyager et travailler chez moi parce que c'était même pas dans mon schéma quoi je sortais de j'étais en études supérieures et donc je savais pas et il ya autre chose c'est que tant qu'on n'a pas poussé certaines portes on découvre pas certaines choses donc il faut savoir ce qui est possible il faut savoir aussi par l'action ok je fais ça ça me donne envie de faire ça je crée un blog je me rends compte que j'ai envie de faire des vidéos j'ai envie de faire des podcasts beaucoup de gens par exemple n'aiment pas les réseaux sociaux bah ouais mais beaucoup n'ont pas essayé oh j'aime pas linkedin tiens j'essaye linkedin ah finalement ça me plaît ah ok tiens je vais essayer instagram du coup tiens je veux pas faire de vidéos ah bah tiens il faut que je fasse une formation vidéo je vais faire des vidéos en fait je prends du plaisir je veux pas parler en public ah mais j'aime bien faire des petits ateliers à 5 bah en fait j'aime faire les les ateliers maintenant les conférences à 100 et c'est pas seulement l'idée d'aller plus haut et plus loin et faire plus et plus grand c'est de se rapprocher de ce qui nous ressemble de ce que nous aimons réellement quelqu'un qui donne des conférences voir un autre exemple c'est que j'ai un j'ai des amis qui ont des gros business à l'ancienne parce qu'ils ont plus ou moins hérité de leurs parents bah eux ils pourraient croire que leur ambition c'est de grossir de gagner encore plus parce que c'est ça c'est on est dans un monde concurrentiel niveau business mais ils se disent pas peut-être faut que j'arrête tout ça et que j'ouvre une agence de consulting une boîte de consulting un job que je fasse des formations en ligne un job qui me un travail un business qui me permet d'avoir moins de contraintes et d'avoir plus de liberté donc cherchez toujours ses aspirations ses ambitions soyez à l'écoute de votre coeur passez à l'action restez ouvert d'esprit et surtout voilà ne vous attendez pas à avoir un éclair de génie mais par l'action par l'apprentissage vous allez découvrir de nouvelles choses que vous n'aurez jamais pu découvrir autrement donc voilà c'était mon appel à l'action pour vous et puis si vous voulez aller plus loin si vous voulez par exemple créer du contenu pour explorer le business en ligne vous voulez créer un business en ligne mais vous savez pas par quoi commencer moi je vous invite à créer soit un blog un podcast audio un compte instagram et une chaîne youtube et si vous avez besoin d'aide je vous mets le lien vers le kit du créateur en bas de cette vidéo qui va vous aider à justement comprendre comment ça ça marche avoir les possibilités et à passer à l'action ok je vous dis à très bientôt les amis je retourne à londres en fait là je suis à londres et je retourne à londres pour un autre événement et là je ferai un blog on visitera la ville et tout ça va être sympa allez ciao ciao restez abonnés si vous n'êtes pas abonné et à très bientôt